La jeunesse USL du 10e arrondissement était réunie ce samedi 31 décembre 2018. Il s'agissait pour les membres de la coordination de se rencontrer afin de faire plus amples connaissances pour mieux se préparer pour les prochaines luttes électorales. La base USL du 10e arrondissement, largement représentée ici par près de 200 militants, avait soif d'une telle rencontre pour se sentir ravivés afin de continuer la mobilisation dans tous les neuf quartiers du 10e arrondissement, notre territoire d'action dans le littoral. Donc pour cette fois-ci, nous jeunes, au niveau de l'arrondissement, au niveau du 10e arrondissement, on a décidé de nous mettre maintenant ensemble pour définir cette base. C'est chaque député, chaque candidat se pointe devant nous qui nous explique quels sont ses pensées, qu'est-ce qu'il pense à la jeunesse. C'est donc clair, pour la jeunesse USL du 10e arrondissement, il ne s'agira plus de voter pour voter. Il va falloir pour les futurs élus, défendre sérieusement auprès de la jeunesse leurs projets et les convaincre de ce qu'ils vont à l'Assemblée pour réellement défendre la population et surtout la jeunesse. Le seul qui les réunit à présent et leur inspire confiance est l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, opposant déclaré au président de la République, son excellence Patrice Actanas Guillaume Talon. Le président Talon doit savoir que chaque fois que nous disons que nous sommes des opposants, nous lui faisons du bien et il ne sait pas. Si tout le pays, tout le monde dit qu'on est avec le président Talon, même de l'extérieur, les gens vont mal nous voir. Mais l'absence de leur leader du territoire national ne semble en aucun cas émousser leurs ardeurs, décider qu'ils sont malgré les difficultés. Notre leader charismatique n'est plus là, mais nous sommes en train de mobiliser le peuple béninois en entier pour nous suivre, parce qu'ils savent ce qui se passe et ce qui vient encore. Parce que ce qui se passe actuellement est dur, et bien ce qui vient sera encore plus dur. Convaincus et déterminés de ce qu'ils sont sur la bonne voie, les membres de la coordination de la jeunesse du 10e arrondissement sont sûrs d'une chose. La coordination du 10e arrondissement n'a pas besoin de son mentor, le président Sébastien Adjavon à Cotonou, plus précisément au Bénin, avant de mettre les bouchées doubles, avant qu'ils ne soient au top niveau. Ça, c'est mon objectif à moi. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et si Talon a été forcé en asile et il est revenu président de la République, Adjavon, forcé en asile, reviendra président de la République. Et c'est dit. La même histoire pourrait donc se répéter. Nous serons là pour voir si les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, comme le dit l'adage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.